Les gens qui sont vraiment reconnaissants pour tout ce que Saint-Germain fait pour eux. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais parler de la reconnaissance, de la louange, de la joie. Alors, j'aimerais commencer avec une question très simple. Est-ce que vous êtes venus ce matin joyeux, joyeuse ou pas ? Vous savez, en fonction des circonstances, on peut soit dire oui, soit ça va un peu, pas très bien. Vous savez, je suis souvent un peu comme les Français. Normalement, on aime bien se plaindre, dire ce qui ne va pas, dire que voilà, la vie est difficile, dire que le patron, il est pénible, dire que ceci, dire que cela. Voilà, mais vraiment, la Bible nous invite à nous réjouir en tout temps. Et vous savez, quand Paul a écrit ses paroles, il était enchaîné à Rome. Voilà, les circonstances n'étaient pas particulièrement réjouissantes, mais il avait une joie profonde dans le Seigneur. Et en fait, c'est juste ça, la louange, que j'aimerais vraiment expliquer au travers de ce culte, c'est exprimer notre joie au Seigneur. Alors, pour ce faire, on va lire dans trois passages, dans deux évangiles. On va lire donc d'abord Luc 10, les versets 17 à 21, Jean 11, les versets 38 à 41, et Luc 22, les versets 17 à 20. Alors ici, nous lisons donc le passage où les 70 qui étaient envoyés en mission reviennent auprès du Seigneur et font leur rapport. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus te résaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Maintenant, nous allons lire le prochain passage qui se déroule en fait juste avant le miracle de la résurrection de Lazare, donc un moment où Jésus est dans la tristesse. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là ». Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». Et maintenant, nous allons lire le passage de l'institution de la Sainte Seine en Luc. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et il leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance au mensong qui est répandue pour vous. » Donc, la louange de Jésus. Vous savez, quand on pense à Jésus, on a souvent une image très doloriste, vous savez, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Et c'est vrai que quand on regarde à sa vie d'une manière extérieure, il a eu tout sauf une vie facile. Dès l'enfance, il a été persécuté, puis il a été rejeté par sa ville de naissance. Sa famille l'a pris pour un fou. Il a été souvent sans-abri, en train d'errer d'une ville à une autre. Il n'avait souvent pas beaucoup de moyens avec lui. Il n'a été pas reconnu dans sa fonction messianique par les autorités de Jérusalem. Et puis, finalement, il a été trahi, il a été rejeté, insulté, cloué-nous, eu nu sur une croix, abandonné de tous. Et voilà, sous les regards éplorés de sa mère et les moqueries de ses ennemis. Alors, on peut se dire, comment un homme qui a eu une vie comme ça peut-il nous apprendre quelque chose sur la louange, sur la reconnaissance ? Et en fait, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que la louange, elle ne dépend pas des circonstances. Comme la joie que nous avons dans le Seigneur ne dépend pas non plus des circonstances. Je veux dire, et je pense que ça, c'est le problème de ceux qui passent leur temps à se plaindre, c'est qu'ils laissent les circonstances polluer leurs relations avec Dieu et polluer leurs relations avec les autres. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a une histoire où Michal, la fille de Saul, voit David en train de se réjouir et il se déshabille tellement il est dans la joie et il danse devant l'arche. Et Michal le regarde et elle a sa dignité de princesse et en fait, elle le méprise. Elle le méprise. Et en fait, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que du fait de ce mépris, elle reste stérile. Et je pense que la stérilité, c'est ce qui arrive quand nos cœurs ne sont pas tournés vers la louange et vers la joie dans le Seigneur. Si on veut avoir une vie féconde, on n'a pas un seul psaume de Michal. On a je ne sais pas combien de psaumes de David parce que notre louange, elle est féconde, elle porte quelque chose dans le Seigneur. Et vous savez, je pense qu'il y a vraiment un lien à regarder en France entre le nombre de fois qu'on se plaint et le nombre de fois qu'on est en dépression ou qu'on doit prendre des médicaments pour la dépression. Vous savez, moi, j'ai vécu, moi, j'ai grandi en Afrique. Je peux dire, les Africains, frères et sœurs africains, vous pouvez nous enseigner quelque chose sur la joie. Je veux dire, si vous avez été dans un culte à Dominante Africaine, vous verrez, c'est toujours emporté dans la joie. La joie de ce que Dieu est Dieu et de ce qu'il a fait et de ce que chaque nouvelle journée nous apporte parce que c'est un don de Dieu. Alors, j'aimerais maintenant regarder à la question de la louange en l'avis de Jésus et pour tout d'abord simplement le dissocier d'une autre thématique, de celle de l'adoration. Vous savez, Jésus était un vrai adorateur qui adorait son Père en esprit et en vérité. Et si vous voulez voir c'est quoi l'adoration, vous savez, l'adoration, c'est l'abandon à Dieu, c'est la soumission à Dieu, c'est la contemplation de Dieu et dire, waouh, Dieu, tu es Dieu. Et en fait, on se rend compte que Dieu est tellement plus grand que nous. Et en fait, si vous voulez voir Jésus en train d'adorer, je vous invite à regarder à Jésus dans le jardin quand il dit, Père, n'ont pas ma volonté, mais la tienne soit faite. et de même, regardez-le sur la croix quand il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ça, c'est l'adoration, c'est l'abandon à la volonté de Dieu parce que la volonté de Dieu, il nous est dit, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et Jésus savait cela au fond de lui-même. Mais il y a un autre aspect, c'est l'aspect de la louange. Alors, qu'est-ce que c'est que la louange ? Et j'aimerais juste résumer la louange d'abord avec trois mots. En grec, il y a homologéo, confesser, reconnaître. Vous savez, dans le mot reconnaissance, il y a le verbe reconnaître. Je reconnais que Dieu est Dieu et cela ne dépend pas des circonstances. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ça, confesser quelque part notre foi, malgré les circonstances. Ensuite, il y a un mot, agaliao. Agaliao, en fait, on le traduit souvent par trésaïr d'allégresse, être rempli de joie. La joie de l'esprit, la joie c'est un fruit de l'esprit. Et on va voir en quoi la joie, elle est une dominante dans la vie de Jésus, y compris au jour de sa passion. Et ensuite, il y a le terme efcharisteo. efcharisteo, c'est de là qu'on a le mot eucharistie. Parce que l'eucharistie, en fait, ce n'est pas comme les catholiques qui l'avaient conçu, un sacrifice expiatoire, c'est un sacrifice d'action de grâce. En ce qu'on partage la scène, on remercie Dieu pour le fait qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Et ça, c'est déjà un sujet suffisant de réjouissance, que même s'il n'a répondu à aucune autre prière de notre vie, on aurait déjà de quoi l'adorer et de le louer pour toute l'éternité. Et donc, quelque part, tout ça pour vous dire, en fait, et là, je paraphrase Spurgeon qui disait, « La louange et l'adoration sont les deux rames qui nous permettent de conduire notre barque dans les eaux profondes de la connaissance de Dieu. » Si vous voulez connaître Dieu, allez-y par la louange. La louange, c'est ce par quoi on entre dans la présence de Dieu. « J'entrerai avec allégresse, avec des quantiques dans ces parvis. » Et puis l'adoration, une fois qu'on est rentré, on rentre dans le Saint des Saints et on voit qui est Dieu et on se rend compte que même si je ne comprends pas ces voies et ces voies sont insondables, je me soumets, je me remets et je m'abandonne. Alors, nous allons maintenant regarder particulièrement la louange dans ces trois passages que j'ai cités de la vie de Jésus. Alors, dans le premier passage, on peut imaginer que, en fait, ça se passe juste après que les 70 étaient partis en mission et avaient proclamé l'Évangile dans tous les villages de Galilée. Et vous savez, les instructions de Jésus, c'était « Ne prenez pas de bourse, ne prenez pas de quoi subvenir à vos besoins, allez-y par la foi et laissez les personnes vous accueillir s'ils vous accueillent, que la bénédiction de Dieu soit sur eux » et tout ça. Et on peut se dire que peut-être qu'ils étaient un peu timides ou peut-être qu'ils étaient un peu appréhensifs par rapport à tout ça. Mais en fait, quand ils sont revenus, en fait, ils étaient tellement joyeux parce que ça a été tellement couronné de succès que même les démons ont été soumis à cause de son nom. Mais vous savez, Jésus ne leur reprend pas directement, mais il veut rediriger leur joie. Parce qu'on peut se réjouir de ce que Satan est sous nos pieds, mais vous savez, beaucoup, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prédicateurs sont allés dans l'orgueil parce qu'ils ont cru que cette puissance de Dieu est mon bien personnel. Et en fait, si on se réjouit simplement de ce que Satan nous est soumis, ça ne va pas forcément nous conduire à la louange. Alors il leur dit non, plutôt réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le livre, dans les cieux. Et c'est ça déjà, on peut louer Dieu pour tout. Vous savez, on compte les bénédictions de Dieu, on loue Dieu pour la vie, on loue Dieu pour la santé, on loue Dieu pour la famille, on loue Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Chaque jour est un don, tout don parfait vient d'en haut. Mais le meilleur des dons, c'est le salut. Et ça, c'est déjà une raison suffisante de le louer. Et après cela, il a un moment où il est dans la joie. Il est dans la joie du Saint-Esprit. Il trésaille d'allégresse. Et il dit, « Père, je te remercie, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, cette révélation, cet évangile, aux intelligents et aux sages. Et tu l'as révélé aux petits-enfants. » Et ça, c'est déjà un deuxième sujet de louer Dieu. On peut louer Dieu pour la révélation qu'il nous a donnée de l'évangile, la révélation qu'il nous a donnée de lui-même. Dieu n'était obligé de se révéler à personne. Et il s'est révélé à nous. Il s'est montré à nous. Nous qui, pour Dieu, ne le cherchions pas. Donc là, nous voyons combien Jésus était un homme qui était habité par la joie que le Saint-Esprit procure. Mais là, c'est un passage où les circonstances sont favorables. J'aimerais maintenant regarder le deuxième passage. Dans le deuxième passage, Jésus vient de perdre son ami, Lazare. Il vient de voir les deux sœurs qu'il aime tant, Marie et Marthe, éplorées, confuses, en train de le blâmer quelque part. Et en fait, on n'a pas lu, mais un ou deux versets auparavant, il est dit que Jésus pleura. Jésus était ému aux larmes. Et il est en train de frémir en lui-même. Et en fait, c'est là où, quelquefois, nous, on ne comprend pas parce que pour nous, la joie et la tristesse sont mutuellement exclusives. Mais je pense que la joie dans le Saint-Esprit, s'il faut se réjouir en tout temps et rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, c'est quelque chose qui doit habiter en nous même quand les circonstances sont adverses. Vous savez, c'est un peu comme le courant profond dans l'océan. Et en fait, les vagues de surface, c'est les circonstances qui peuvent être remuées en fonction de telle ou telle circonstance. Mais il est là et face au tombeau de Lazare, il dit aux sœurs, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et je pense que s'il avait la joie en ce moment, c'est qu'il voyait la gloire de Dieu. qu'est-ce qui a permis à Étienne d'endurer la lapidation, c'est qu'il voyait la gloire de Dieu se révéler à lui pendant ce moment. Vous savez, moi j'ai parlé une fois avec un frère érythréen qui avait été battu pour sa foi par la police politique et je lui ai dit « Qu'est-ce que ça fait d'être battu pour sa foi ? Qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment ? » Et il m'a dit « Mon corps était dans la douleur, mais pas trop que ça en fait. Et j'étais surtout, surtout j'avais une joie indescriptible d'être dans la présence de Dieu. » Et tous ces versets, vous savez, quand il est dit que les disciples se réjouirent d'avoir été battus, d'avoir été comptés dignes d'avoir été battus pour le nom de Christ. Et dans un pierre, il est dit « Réjouissez-vous de ce que vous communiez aux souffrances de Christ. » Ce n'est pas une communion auxquelles notre chair aspire, mais c'est une communion qui est glorieuse et qui nous permet vraiment de rentrer dans la profondeur et l'intimité de qui est Christ. Et donc, face à cette douleur de Lazare, des sœurs et cette situation avec Lazare dans le tombeau, il s'agenouille, et il prie. Et en fait, dans sa prière, vous savez, dans la foi, quand on voit la gloire de Dieu, le passé, le présent et l'avenir se confondent. Parce que Lazare est encore dans le tombeau et il dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. » Il avait une telle confiance en son père. Il savait ce pourquoi il avait été envoyé à Bétanie, qu'il savait que Lazare allait sortir du tombeau. et peut-être que nous, nous pouvons être face à des deuils et peut-être que Lazare ne va pas sortir physiquement du tombeau comme au temps de Jésus, mais nous pouvons quand même dire « Seigneur, je te remercie parce que tu as conduit toute chose et tu exhaustes aussi les vœux de ceux qui se rapprochent de toi. » Mais bon, là, il est question ici de la mort d'un tiers. Mais j'aimerais maintenant qu'on regarde le troisième passage, l'Eucharistie. Vous savez, quelque chose qu'on oublie souvent dans nos... qu'on prend la Sainte Seine, c'est que la coupe et le pain ont été bénis par Dieu, par Jésus. Il est en train pas simplement de dire « Merci pour le pain et merci pour le vin, mais merci pour le sacrifice. qui permettra de sauver tous ses amis, tous ses frères et ses sœurs qui sont autour de moi à cette table. Je sais que je vais souffrir pendant quelques heures, mais je sais que par cette souffrance, leur salut sera acquis. Et donc, même si je sais, Jésus a quand même un peu plus tard demandé à Dieu s'il pouvait enlever cette coupe, mais il avait déjà béni la coupe. Il avait déjà dit cette coupe si c'est ta volonté, si c'est le chemin pour avancer avec toi et pour que ces personnes soient sauvées. Je suis prêt à l'endurer. Et dans Hébreu 12, il est dit que c'est à cause de la joie qui a été placée devant lui qu'il a trouvé la force d'endurer tout ce qu'il a vécu et de mépriser la honte de la croix. et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des icônes orthodoxes de la crucifixion de Jésus. Alors, les orthodoxes, ils n'ont pas la tradition, vous savez, de représenter la crucifixion de manière réaliste comme on le fait en Occident où on voit la souffrance et l'agonie de Jésus. Dans les icônes orthodoxes, c'est très paisible. Vous voyez Jésus en croix mais vous le voyez avec une parfaite sérénité parce qu'en fait, ils le conçoivent sur le plan de l'éternité. Le Fils qui avait conçu ce plan avec le Père et qui le met à exécution et qui quelque part, il est là sur la croix, son corps est en train de souffrir, son âme est dans l'agonie mais son esprit est dans la joie du Seigneur. Même quand il est là et même quand il doute et même quand il crie « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il sait au fond de lui-même qu'il est en train d'accomplir le projet de Dieu et que cette louange sera agréable à Dieu. Et vous le savez, dans l'évangile de Jean, il prie, il dit « Je m'en vais à toi, Père, mais je te demande ces choses afin que ma joie soit en eux et que leur joie soit parfaite. Et d'ici, vous demeurez en moi comme je demeure en vous. ma joie, vous aurez ma joie parfaite. Vous aurez... » Et en fait, vous imaginez, il est à quelques heures de la passion et il est en train de dire « Ma joie, elle est parfaite. Elle est entière. Elle est pleine. La coupe est pleine. La coupe déborde. » Et c'est ça, en fait, ce qui a porté Jésus dans ces moments comme dans toute sa vie. c'était cette coupe de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et cette louange, elle est le partage de tous les enfants de Dieu. Refusons la communion de la plainte qu'il y a en France que les gens se retrouvent ensemble pour dire du mal et pour se plaindre. Refusons cette communion-là. Apportons une autre communion, la communion de la louange. Et vous savez qu'est-ce qu'il se passe quand on loue Dieu ? On se joint au concert de la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu, proclament la gloire de Dieu. La terre et tout ce qu'elle contient, toutes tes œuvres te louent. Et en fait, les anges, les archanges sont tous en train de louer, les chérubins sont en train de louer le Seigneur. Et nous, quelque part, nous y apportons notre Amen et nous disons « Oui, je veux me joindre à ce concert, je veux louer le Seigneur d'un même cœur avec tout l'univers. » Et vous savez, la louange, et c'est ça ce qui est très beau, et c'est peut-être sur cette méditation-là que je vais terminer, c'est presque une méditation qui paraît être trop incroyable, c'est que ce n'est pas juste nous qui louons Dieu, Dieu aussi nous loue. Et nous, en fait, vous savez, le problème des pharisiens, il est dit, c'est qu'ils cherchaient la louange des hommes plutôt que la louange de Dieu. Et vous savez, dans Romains 2, il est dit que le vrai juif qui est circoncis dans le cœur et pas dans la chair, de cet homme-là, sa louange, il est avec Dieu et non avec les hommes. Et en fait, c'est quoi la louange de Dieu ? C'est quand Dieu nous dit « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, partage ma joie. » Parce que vous savez, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que l'adoration, tu adoreras Dieu seul. L'adoration est un sens unique. Mais la louange, nous pouvons déjà louer, vous savez, dans Proverbe 31, le mari de la femme vertueuse loue sa femme pour tout ce qu'elle fait. Mais Dieu aussi, nous loue. Parce que quelque part, l'amour de Dieu est tel que même si notre service est imparfait, même si notre amour n'est pas ce qu'il doit être, même si tout n'est pas là, il regarde ce potentiel, il regarde le cœur avec lequel nous venons, il regarde la foi du centurion et il est dans l'admiration et il dit « Quelle belle foi ! » Et si vous ne me croyez pas, je vais lire simplement deux passages des prophètes où on voit Dieu qui fait de nous l'objet de sa joie profonde. Éseïe 62 « Sion, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera « Mon plaisir est en elle » et l'on appellera ta terre épouse car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » J'aimerais juste lire un autre passage dans le livre de Souphonie au chapitre 3 au verset 17 même le verset 16 « En ce jour-là, on dira à Jérusalem « Sois sans crainte, Sion, ne baisse pas les bras car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera tout comme au jour de fête. » Vous imaginez la louange de Dieu, la joie de Dieu que nous lui procurons comme la joie qu'il nous procure et c'est ça la communion auquel... En fait, quand on rentre dans la louange, on rentre dans cette joie intra-trinitaire entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous élevons notre cœur à Dieu. À cause de ce que son Fils a fait, au nom de son Fils, nous louons le Père et le Père, il vient habiter en nous et il dit « Bon et fidèle serviteur. » Et donc, c'est ça la louange, c'est rentrer dans cette danse qui est la danse avec tout ce qu'il y a sur la terre, par chaque levée du soleil qui loue le Seigneur, chaque couleur, chaque senteur, tout ce que Dieu nous donne, elle est consacrée. Vous savez, Paul, il dit « Rien ne doit être refusé » parce que ça a été consacré par l'action de grâce. Tout ce pour quoi nous pouvons remercier à Dieu est saint pour le Seigneur et peut être l'objet de notre louange à Dieu. Alors, je vous invite à la louange. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous voulons de ce pas nous détourner, Seigneur, de ce chemin, de cet apitoiement sur soi, de cette tristesse selon le monde qui est stérile et qui ne produit rien, Seigneur. Nous voulons nous détourner de cette tentation de nous plaindre et de murmurer. Nous voulons nous tourner à toi, Seigneur, et faire que notre coupe puisse déborder de joie, d'être dans ta présence, d'être avec toi, d'être uni à toi et d'avoir en toi tous les biens du ciel et de la terre. Merci parce que tu t'es donné sans limite, sans réserve, Seigneur, et tu as offert ce sacrifice de louange à la croix, ce sacrifice par lequel maintenant nous pouvons nous approcher du lieu saint et nous pouvons te louer et t'adorer. Seigneur, donne-nous d'utiliser vraiment ces deux rames pour rentrer profondément dans une joie de l'esprit, une joie féconde, une joie contagieuse, Seigneur, parce que, Seigneur, quelque part, tout ce que nous ferons, le service que nous ferons sera influencé par cette joie qui nous portera. L'évangélisation sera que le partage de cette joie avec les autres, Seigneur. Et tout ce que nous ferons sera marqué du sceau de cette joie qu'il y a en toi. Merci parce que, parce que, quelque part, tu nous invites à cette consommation de délices quand tu dis fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et Seigneur, nous voulons avoir un cœur entier, un cœur pour goûter et que tu es bon et un cœur pour nous réjouir en toi. Nous te demandons cela au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Ami. Amen. Sous-titrage MFP.